bienvenue sur cette présentation rapide de l'interface easy story 360 sur le premier onglet bibliothèque vous importez vos médias et vous les filtrez par type ou avec des tags que vous pouvez personnaliser vous pouvez aussi filtrer en fonction des stories que vous avez créé les stories se créent évidemment dans l'onglet story nous reviendrons dessus un peu plus loin dans la vidéo dans l'onglet gestion vous retrouvez tout d'abord la gestion de vos appareils ici je peux voir que j'ai six appareils liés à mon compte si j'ai plusieurs kits de casques vr je peux ici leur attribuer des contenus spécifiques l'organisation des contenus se fait simplement par groupe ces groupes se retrouvent ensuite sur la tablette de pilotage pour simplifier les interactions et enfin si vous avez plusieurs valises easybox 360 vous pouvez leur attribuer à chacune des groupes de contenus spécifiques dans l'onglet accueil des casques vous gérez ce que verra l'utilisateur dans la salle d'attente virtuelle de son casque vr dans l'onglet mes utilisateurs je peux définir les identifiants et mots de passe des personnes qui auront accès à mes stories si je veux en restreindre l'accès pratique pour des modules de formation pour lesquels on a besoin de statistiques individuelles par exemple l'onglet formulaires est dédié à récupérer les informations collectées via un formulaire que vous auriez placé dans une story publiée sur votre site web si vous débutez dans la création de contenu 360 nous vous proposons quelques modèles à importer dans votre bibliothèque dont deux avatars qui s'animent automatiquement si vous leur associez un fichier audio ici vous pouvez gérer votre abonnement l'onglet academy vous emmène sur notre site et ses tutoriels et enfin l'onglet support vous permet de nous poser des questions ou faire des demandes d'évolution de la plateforme sur l'onglet story voyons comment créer votre premier contenu simple cliquez sur le bouton créer et donner un nom à votre story cliquez ensuite sur le bouton média dans le cadre de scène et choisissez par exemple deux images ou vidéos 360 de votre bibliothèque pour créer deux scènes vous pouvez laisser pour le moment les scènes indépendantes ou déjà choisir comment elles seront liées par exemple ici nous choisissons un lien linéaire qui va créer automatiquement dans chaque scène un bouton pour passer de l'une à l'autre maintenant que ma story est créée j'ai accès aux deux scènes et je peux choisir un mode d'aperçu à plat ou 360 degrés nous pouvons alors renommer dans chaque scène les boutons qui ont pris automatiquement le nom des médias importés au passage changeons le type de pictogramme et sa couleur nous pouvons alors cliquer sur tester la scène pour avoir un aperçu du rendu et des interactions maintenant que la story est créée il nous reste à la publier il suffit pour ça de cliquer sur le pictogramme gestion de publication sous sa vignette en un clic on peut partager pour le web ou pour les casques vr vous trouverez plus d'informations sur les options dans nos tutoriels mais vous pouvez déjà copier coller le lien dans votre navigateur et partager votre story par email ou sur les réseaux sociaux